Cette vidéo vous est présentée par Ragnarok Online. Ragnarok Online est un MMORPG gratuit que tous les plus de 30 ans ont déjà essayé au moins une fois dans leur vie. Non, pas toi ? Tu as plus de 30 ans et tu n'as jamais lancé Ragnarok Online ? Et toi là-bas, tu es encore au lycée ? Alors, tu ne connais pas Ragnarok Online ? Zut, attendez, je vous explique le délire. Ragnarok Online, c'est un MMORPG free-to-play coréen à l'ancienne. Le jeu vous permet d'évoluer dans un univers manga kawaii peuplé de milliers de joueurs dans lequel il faudra enchaîner les quêtes, bâcher, grinder, farmer afin de devenir un aventurier aguerri. Le software propose un large choix de classe, un système d'artisanat poussé, les interactions sociales sont importantes et le gameplay action RPG défoulera les plus excités d'entre vous. Sachez que les serveurs européens appelés Prime proposent une version remise au goût du jour avec encore plus de classe, des animations retravaillées, des nouvelles zones exclusives à découvrir et bien plus. L'ami, tu es nostalgique de la grande époque des MMO ? Tu aimes les MMORPG et Manga Animes ? Alors fonce, viens donc essayer Ragnarok Online, c'est gratuit. Viens en description de la vidéo. Bonjour Internet, bonjour les amis, ici Casamania, bienvenue à toutes et à tous sur votre série du week-end, à savoir la sélect free-to-play. Tout d'abord, merci pour votre fidélité, ça me fait plaisir et bienvenue aux nouveaux abonnés. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici comme chez vous. Si vous ne connaissez pas encore ce format de vidéo, sachez que chaque samedi, je vous propose, je vous présente 5 jeux gratuits à télécharger et à tester sur PC. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos jeux free-to-play du moment, je suis peut-être passé à côté de quelques perles. J'en profite pour rappeler qu'avec la sélect free-to-play et son partenaire Instant Gaming, vous pouvez gagner le jeu de votre choix et ce, tous les mois, oui, sans limite. Le mois dernier, c'est Bamba Firewall qui a été tiré au sort et qui a choisi de repartir avec le jeu Back 4 Blood. Bravo à lui ! Pour participer, c'est simple et c'est gratuit, ça ne prend pas plus de 30 secondes, le lien est en description de la vidéo. Ceci étant dit, le week-end est enfin là, on se repose, on se détend avec la sélect free-to-play PC numéro 231. On commence directement avec la grosse sortie des derniers jours, dans l'univers des MMO, voici Lineage 2M. Lineage 2M est un MMORPG gratuit de high fantasy qui est jouable en cross-platform sur PC et sur mobile. Vous connaissez sans doute la série des jeux Lineage avec notamment l'E2 que l'on retrouve sur PC sous plusieurs déclinaisons, classiques et essence pour ne citer qu'elles. Et bien ça y est, une toute nouvelle version gratuite appelée M vient tout juste de débarquer. C'est un MMO cross-platform, c'est-à-dire que vous pouvez y jouer sur PC et sur mobile avec le même compte. Ainsi, vous pourrez faire vos quêtes tranquillement le soir bien posées sur une chaise du bureau et les continuer le matin dans le bus ou à la pause boulot par exemple. Techniquement, c'est ultra propre. La version PC n'a pas à rougir face à des MMO dits plus traditionnels. Graphiquement, ça fait le travail et le contenu est là. Par contre, Lineage 2M est un MMORPG à la coréenne dans la plus pure tradition, avec beaucoup de mashing no brain pour farmer des composants, accumuler des richesses, gagner de l'XP, etc. Tout le monde n'aime pas cette approche de MMO et je peux le comprendre. Autre chose importante à retenir, le titre rose, un gameplay pensé pour le mobile. C'est-à-dire que vous retrouverez bon nombre de fonctionnalités de type auto-run, auto-combat et auto-loot. Pareil, cela peut faire fuir pas mal de joueurs de MMO classique PC. Passé ses aspects, Lineage 2M propose un univers vivant, une histoire bateau mais pleine de charme, les serveurs sont blindés de monde et les activités ne manquent pas. On retrouve du PVE, des donjons du craft, du PVP et bien évidemment, comme tout bon MMORPG coréen, la plupart de votre temps de jeu sera consacré à la course, à l'équipement et au loot afin de devenir de plus en plus fort. Lineage 2M n'est clairement pas une révolution dans l'univers des MMO mais il permet de proposer une expérience de gaming pseudo-simplifiée avec ses nombreuses fonctionnalités pensées pour le mobile. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Si vous êtes curieux, que vous aimez les MMO, que vous aimez en découvrir de nouveau, je vous invite grandement à l'essayer, d'autant que la traduction française est de très bonne facture. Vous pouvez jouer dès maintenant gratuitement à Lineage 2M en le téléchargeant via son site officiel. Prenons de la hauteur maintenant, préparez votre selle et aiguisez votre lance, vous allez grimper directement sur des dragons avec Century Age of Ashes. Century Age of Ashes est un jeu gratuit de combat aérien en arène. Le titre est assez unique en son genre, il propose tout simplement de participer à des batailles de maître dragon, le tout dans une ambiance très médiévale fantastique. Vous êtes un chevalier dragon, vous allez enfourcher votre bête, prendre de la hauteur et combattre les autres joueurs du monde entier dans des joutes mêlant vitesse, réflexe, je dirais même pilotage et précision. Le soft propose de nombreux dragons à entraîner, ils sont répertoriés en classes différentes, on retrouve par exemple le quart de brise et son bouclier, le maraudeur qui est un tracker né et le spectre qui peut devenir invisible pour piéger ses proies. Les parties sont intenses et s'enchaînent rapidement, elles opposent jusqu'à deux équipes de 6 joueurs chacune et sont divisées en trois catégories. On retrouve le mode carnage, sorte de team nesmatch de dragon, on retrouve aussi le mode raid qui est une sorte de capture de drapeau et enfin on retrouve le mode pillage, sorte de course au gold mêlant PVP et PVE. Au fur et à mesure de vos games, vous gagnerez de l'expérience et du loot afin de personnaliser votre dragon qui n'a jamais rêvé de tuner un dragon de compagnie, dites-le moi. J'ai grandement apprécié le gameplay qui donne de bonnes sensations de vol et de rapidité. A noter que la prise en main est ultra intuitive, bref c'est du tout bon. Century Age of Ages propose quelque chose de frais et de nouveau, c'est propre, c'est beau, on prend vraiment du plaisir à combattre à d'autres dragons, je vous recommande chaudement ce jeu. Vous pouvez télécharger gratuitement Century Age of Ages dès maintenant en passant par Steam. On remet les pieds sur la terre ferme avec un petit projet indépendant à découvrir d'urgence, c'est Eivor. Eivor est un fast FPS gratuit développé par une petite équipe indépendante de 4 personnes lors d'une game jam il y a quelques semaines. Vous incarnez un vaillant viking bloqué dans un monde étrange, bêlant monstre de heroic fantasy, technologie avancée et intelligence artificielle diabolique. Ce qui saute directement aux yeux, c'est la direction artistique rétro orientée, low définition. On pourrait se dire au début, c'est un peu moche non ? Et bien non, ce look à l'ancienne assumée a vraiment du charme et s'intègre bien avec le gameplay run and gun bourrin de l'époque, comme le faisait Doom par exemple. Votre aventure vous fera voyager, à travers tout un donjon sombre, peuplé de créatures maléfiques prêtes à vous dévorer. Pour trouver la sortie et enfin vous libérer de cet endroit maudit, vous aurez à disposition pas mal d'armes plus ou moins destructives. Pour ma part, j'adore le shotgun. Gros pouce bleu pour le son design qui fait le taf. Les décors sont assez variés, on passe de cachots lugubres à des dangereuses falaises, les ennemis sont parfois assez difficiles à tuer et sont dangereux, ce qui amène à un véritable défi lors de vos runs. Le soft se joue en solo et il est assez rapide à terminer. Cependant, il vous permettra, je n'en doute pas, de passer une bonne soirée sans rien dépenser. Ivoire est un jeu indépendant free to play à tester, notamment si vous êtes un amoureux des FPS rapides et nerveux. Ivoire était téléchargé et est maintenant via son site officiel. On va faire un tour sur les offres de l'EGS et on commence par un must-have. Dans son genre, c'est Prison Architect. Prison Architect est un jeu de gestion, simulation, dans lequel vous incarnez un directeur de prison. Ce jeu, sorti en 2015 déjà, a fait de véritables émules au fur et à mesure des années. C'est simple, malgré ses quasi 7 ans d'existence, on n'a pas encore fait mieux sur le marché. Le titre peut se jouer de différentes manières. Tout d'abord, il existe un mode campagne scénarisé dans lequel vous reprenez des prisons en perdition. En tant que nouveau directeur, vous devrez assainir les finances, gérer votre personnel, surveiller de près vos détenus et accomplir les objectifs que l'administration pénitentiaire vous impose. Il existe aussi un mode bac à sable, mon préféré, dans lequel vous construisez votre centre pénitentiaire tout seul, de A à Z. On commence par les fondations, on ajoute les murs, on crée les cellules, on place les réseaux électriques, l'eau, on embauche le personnel et on accueille les premiers détenus. On engrange nos premiers revenus et on agrandit notre prison au fur et à mesure des mois. Si bien que l'on peut terminer à la tête d'un complexe du futur ultra sécurisé accueillant des centaines de prisonniers. Enfin, il existe aussi le mode évasion dans lequel, cette fois-ci, vous passez de l'autre côté des barreaux. Effectivement, dans ce game mode, c'est vous le prisonnier et vous devrez tout faire pour vous échapper. Les prisons proposées peuvent être celles créées par les autres joueurs, autant dire que l'expérience de jeu est unique à chaque fois. Prison Architect propose une direction artistique vue de dessus, assez minimaliste, mais il se rattrape grandement par sa profondeur et toutes les possibilités qu'il offre, un peu comme un RimWorld par exemple. Le côté gestion, construction et management est juste énormissime et plaira aux amoureux du genre. Le titre est habituellement distribué aux alentours de 25 euros, mais vous pouvez venir le débloquer gratuitement, ce pour toujours, sous votre compte Epic Game Store si vous passez le prendre entre le 9 décembre et le 16 décembre. Après, il sera trop tard. Présent Architecte est un jeu à posséder, il fait partie des incontournables, ne passez pas à côté de cette offre. On termine par la seconde offre de l'EGS cette semaine, qui nous gâte, j'ai envie de vous dire, voici venir Godfall. Godfall est un action RPG looteur vous plongeant dans un monde fantastique au bord du chaos. Le scénario est très simple. Vous êtes un chevalier valorien, sorte d'élite combattante, qui a pour mission de sauver le monde d'Apérions de l'Apocalypse. Pour ce faire, vous pourrez compter sur vos attributs de combat au corps à corps faisant de vous une espèce de machine à tuer à mi-chemin entre le ninja et le chevalier des temps anciens. Le titre propose 5 classes d'armes ayant leur capacité et enchaînement propre. Vous pouvez vous équiper par exemple d'épées à deux mains d'armes d'Ast, de marteaux de guerre, d'espadon et même de doubles lames. Outre l'armement, vous pourrez débloquer des Valorant, sorte d'armure du Zodiac divine vous apportant de nombreux bonus. Il y en a 12 à collectionner. Ce qui frappe en premier lieu quand on lance Godfall, c'est sa direction artistique et son univers de toute beauté. Le personnage jouable, les équipements, le bestiaire et même l'environnement, tout est chouette. Excusez-moi l'expression un peu familière, mais ça a vraiment de la gueule. Nous sommes clairement dans un slasher-looter avec des combats nombreux et intenses. Ici, on ne roule pas sur tout le monde, comme sur un hack and slash par exemple. Non, les fights peuvent être assez techniques et il faut savoir approcher un groupe d'ennemis correctement pour éviter de se prendre une correction d'emblée. Si vous aimez la sensation de défi, vous allez apprécier. Enfin, les loots, armes, armures et bonus en tout genre sont ultra nombreux et à chaque fois différents. C'est simple, après les combats, ça clenote dans tous les sens et vous aurez de nombreux choix de personnalisation au fur et à mesure de votre leveling. Si vous êtes des accros au loot comme moi, vous allez devenir fou. Godfall est un jeu distribué aux alentours de 40€, mais vous pouvez débloquer sa Challenger Edition gratuitement sur l'EGS entre le 9 décembre et le 16 décembre. Mon conseil, foncez le titre en a sous le capot, même si on peut sentir une certaine redondance après plusieurs heures de jeu. Mais bon, pour 0€, on ne va pas faire l'effet de bouche. Voilà les amis, c'était Marcel et Free2Play PC numéro 231. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos jeux gratuits du moment en commentaire. Vous trouverez tous les jeux suscités en description de la vidéo ainsi que les liens importants tels les réseaux sociaux, Bonplan et Instant Gaming, partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux AAA à prix cassé. Merci beaucoup pour vos pouces vers le haut, partage et abonnement, ça aide. Les amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt en vidéo sur YouTube, amusez-vous bien, paix et félicitez, c'était Kaz. Sous-titrage ST' 501